Il y a une tendance encourageante dans la conception des jardins depuis plusieurs années, une plus grande considération est accordée à la nature, aux animaux et aux plantes indigènes. Dans un tel jardin de la nature, bien sûr, il doit aussi y avoir du jardinage biologique. Ce n'est pas une science secrète, mais peut-être facilement apprise par n'importe qui. La nature est le modèle du jardinage biologique, la plante n'a pas à s'adapter, mais l'homme observe et agit en harmonie avec la nature. Plantes et animaux vivent côte à côte sans se déranger. Ils profitent l'un de l'autre. Les plantes veulent vivre en communauté et ne pas être élevées en ermite, c'est ce qu'on appelle la culture mixte. Un des piliers sur lequel est construit un jardin naturel. Les plantes produisent elles-mêmes les nutriments, surtout en automne, lorsque des milliards de feuilles se côtoient sur le sol et pourrissent au cours de l'année. La couche d'humus qui en résulte alimente les racines en nutriments. Le jardinier naturel reproduit cela avec la gestion du compost. Et il apprend autre chose, le couvre-sol. Il protège le précieux humus du dessèchement. La couche protectrice empêche également le lessivage des nutriments et maintient le sol humide. Nulle part dans la nature vous ne trouverez de terre nu sans intervention humaine. L'épaisse couche de paillis maintient non seulement le sol humide, mais empêche également la croissance des « mauvaises herbes », on les appelle les « mauvaises herbes sauvages » dans les jardins naturels. Cependant, le jardinier naturel doit être prudent, les nouveaux semis ne doivent pas être paillés immédiatement. Le quatrième pilier sur lequel s'appuient les jardiniers bio ou naturels et le travail du sol doux, dans une jungle naturelle ou dans une zone reculée de haute montagne, le sol est aéré et meuble. Bien qu'une pelle n'ait jamais été utilisée à ce stade. Le sol est construit en couches, les organismes du sol et les animaux, surtout le ver de terre, l'animal de compagnie du jardinier naturel, s'occupent de l'ameublissement. Pour que cette vie du sol ne soit pas détruite, le jardinier naturel ameublie le sol de la manière suivante, il enfonce une fourche à creuser dans la terre et déplace la tige d'avant en arrière avec des secousses. Cela devrait être fait environ tous les 15 cm. Cela aère la terre, mais en même temps toutes les couches et les organismes du sol restent à leur place. Des plantes saines poussent dans un tel environnement. Plantes nettement moins sensibles aux ravageurs et aux maladies que celles cultivées selon les règles traditionnelles. Un jardinier naturel sera surpris de la facilité avec laquelle il est possible de créer une oasis pour les plantes et les animaux. Une oasis dans laquelle l'homme est un observateur silencieux mais aussi un bénéficiaire.